bonjour à tous c'est lucas de la chaîne new producer donc pour cette première vidéo on se retrouve sur un drop d'upstep donc je vais essayer de vous montrer quel sombre j'ai utilisé pour faire ce drop quels presets j'ai utilisé et comment j'ai fait sonner tout ça comment je l'ai construit donc on va à l'essentiel je vous fais écouter premièrement ce que donne tout le drop c'est parti ok donc là on a quand même un drop qui vraiment cogne bien donc je vais vous montrer déjà déjà avant avant de commencer sur sur cette vidéo je vais vraiment vous parler que des samples que j'ai utilisé des composantes du drop vraiment tout ce qui est automation et mixage donc tout ce qui est là j'en parlerai dans une autre vidéo donc moi quand je commence une proche commence par quoi je commence par le kick et le snare donc le kick et le snare c'est vraiment les choses qui sont le plus important dans votre prod c'est vraiment ce qui va déterminer le rythme de votre prod et la signature aussi de votre prod parce que avoir un kick et un snare à votre goût ça représente aussi quel est votre style quels sont vos goûts donc moi j'ai pris un kick donc d'un sample pack donc ça c'est le tiso qui kick je vous mets dans la description le lien du sample pack donc j'ai pris un kick comme ça voilà donc bien sûr moi j'insère directement le sample dans le tracker d'FL studio je vais pas construire mes drums avec le piano roll ça serait beaucoup trop galère pour du dubstep donc le kick le snare pareil un snare je crois je l'avais eu sur un stem de remix compétition ok donc je vais pas vous montrer comment j'ai mixé tout ça parce que bien sûr sans le mixage ça sonne pas pareil mais ça je vais vous le faire dans une autre vidéo pour les hi-hat donc une petite loops pareil tiso qui loops du même pack voilà ça donne ceci et une petite cymbale en plus ok et là j'ai rajouté quelques éléments donc comme un kick reversé donc qui donne vraiment juste avant votre drop l'impact à votre kick donc bien sûr pour faire une reverse c'est ici et quelques petits éléments que j'ai appelé des percumes et c'est plus des éléments pour remplir vos drums voilà et pour mon drop des tomes rien de plus compliqué donc ça c'est pour vous voyez j'ai deux drops j'ai un premier drop un deuxième drop donc ça c'est pour la première partie de mon drop pour la deuxième partie de mon drop j'ai utilisé juste quelques variantes c'est à dire le même loops mais avec une variante voilà donc c'est un peu plus qui est dans le voilà donc c'est un peu plus qui est dans ce loops et je vais rajouter une espèce de ride en plus voilà comme ceci qui donne qui remplit un peu plus votre drop et donne une variante ce soit à vos drops ok donc là on a nos drums on va passer maintenant à ce que j'ai utilisé donc pour mon drop hop là qu'est ce que je fais tac donc tout ce qui est automation mixage je vais le passer parce que c'est un peu plus technique et je vais le faire dans une autre vidéo là vraiment je vais vous montrer quels sont les composants de ce genre et qu'est ce que j'ai utilisé pour que ça sonne comme ça donc j'ai utilisé un preset d'un pack aussi je crois voilà ça sonne comme ça pour la première partie du premier drop je mets je mets à une tonalité un peu basse et pour la deuxième pratique je fais juste monter la tonalité en gardant la même la même mélodie quoi voilà et pour mes breaks j'ai des des petits un autre preset ça fait un peu penser aux wobbles des petits voilà la reverb a été activé donc voilà donc ça et bien sûr j'avais jamais oublié mais le sub qui est super important donc je vous le mets en solo ok je vous le mets avec tous les éléments alors dans le dubstep le sub ça va être vraiment important parce que si vous n'avez pas de sub votre drop va pas du tout cogner en fait et de toute façon vous pouvez voir l'exemple je vais vous mettre le drop sans le sub vous voyez bien qu'il manque quelque chose derrière donc le sub ça va être vraiment quelque chose à ne pas négliger dans votre drop et on va tout de suite ça sonner aussi les raccourcis que j'utilise là pour utiliser donc ma souris tout ce qui est B C ça aussi je vous ferai une vidéo dessus parce que je vais peut-être un peu un peu vite mais je vous ferai aussi une vidéo pour comment avoir les raccourcis clavier donc on a fait nos nos drums notre drop ouais je vous ai parlé de montrer le deuxième drop ce qu'il donne tac drop 2 je fais une variante donc ça pour ceux qui connaissent un peu le dubstep c'est le must dilate donc ça vous le trouvez dans un un sample pack du virtual riot ou de jeu c'est pas qui enfin là j'ai vraiment fait un drop basique histoire de vous expliquer un peu les composantes donc du coup pareil note sub qui est super important et en fait pour construire vos subs vous allez vraiment prendre la même mélodie et vous allez ajouter tous les éléments que vous avez fait donc par exemple ça c'est pour le début de mon drop à un moment je vais faire une variante je vais utiliser un gros comme ça et donc vraiment votre votre ligne de sub vous allez construire en fonction des éléments que vous allez mettre donc je refais je referai aussi parce que là ça va peut-être un peu vite ce que vous dit mais je vous ferai plein de vidéos sur ça pour vous expliquer vraiment comment choisir des variantes comme ça etc donc notre deuxième drop on passe les automations et on va passer au second plan du drop c'est à dire ce que j'appelle remplir le drop donc faire l'arrière plan du drop donc on va mettre des petits one shot comme ceci boum donc ça pareil c'est des sample packs je ferai aussi une vidéo sur comment trouver des sample packs etc et un led harp comme j'appelle voilà et en fait c'est juste un preset comme ceci voilà et une petite harpe comme ceci ce qui nous fait que notre drop est un peu plus rempli et aussi bien sûr ne pas négliger les effects que j'appelle effet ici donc qui est aussi l'arrière plan de votre drop et qui permet vraiment de finaliser le tout quoi de rendre la touche pro à votre drop un petit impact une reverse un petit truc de police et là vous pouvez voir sur les gains vraiment que je les baisse parce que si vous les mettez trop fort ça va vraiment prendre trop d'espace sur votre drop donc un truc de police et pour le deuxième drop j'ai rajouté le Southwish House Mafia FX donc le truc beaucoup l'utilisent mais moi je l'aime bien parce qu'en gros pendant tout le drop il fait durer la reverse quoi donc voilà ça 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 là ça c'est derrière Ok donc ça sera tout pour cette première vidéo qui concerne les composants d'un drop d'upstep donc je referai une vidéo bien sûr tout ce qui est mixage, equalisation etc, mastering aussi, vous montrer comment j'ai fait sonner tout ça, bien quoi, comment j'ai fait cogner tout ça et donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça va vous apporter des idées pour ceux qui sont déjà producteurs confirmés des idées si vous faites jamais du drop step des idées dans vos prods et pour ceux qui débutent peut-être que je vais un peu vite vous comprenez pas tout mais vous inquiétez pas il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver qui expliquent beaucoup plus de choses si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine